Musique FIEF il est né, moi j'appellerais pas ça des cours d'écriture parce qu'en soi j'ai fait effectivement un master de création littéraire où finalement le projet c'est pas d'apprendre à écrire mais plutôt d'apprendre à se lire d'apprendre à faire son autocritique dans l'écriture apprendre à développer un regard critique sur ses propres textes donc ça passe effectivement par l'émulation qu'il peut y avoir dans le groupe mais effectivement il y a diverses sensibilités qui s'expriment donc parfois il y a des avis très contradictoires qui peuvent avoir lieu et donc c'est de toute cette matière là qu'on est amené à faire des choix on va pas là-bas pour qu'on nous dise comment écrire mais on va là-bas recueillir des sensibilités qui s'expriment sur le texte en cours de création et essayer de s'approprier des choses ou pas parce que parfois faire le travail de sa propre écriture c'est aussi de faire le choix de refuser certains regards ou en tout cas les considérer pour ensuite savoir si on va se les approprier ou pas donc effectivement mon roman il est né dans ce cadre là et ensuite il l'a dépassé parce que finalement j'ai beaucoup plus écrit en dehors de ce cadre qu'à l'intérieur mais ce cadre a permis d'être un tremplin vers l'écriture moi dans mon geste d'écriture j'avais pas spécialement l'idée de retracer un moment de la vie quelque part ça s'est fait de manière un peu par hasard mais aussi comme une évidence c'est à dire que ce roman il est directement issu de l'expérience pas dans le sens où ce serait autobiographique plutôt dans le sens où toutes ces expériences que vit Jonas j'en ai vécu des traits similaires et effectivement ça s'est cristallisé sur un moment de mon existence où avec la bande de potes alors même qu'on n'avait pas forcément tous le même âge parfois il y avait des grands écarts on était un peu tous dans ce moment de flottement où effectivement jusqu'à un certain âge 24 25 ans être dans la merde ça peut être marrant encore on est encore à se dire on va pas trop savoir ce qu'on fait de notre vie et puis on se marre alors que c'est plus tard que vient le moment de la remise en question mais donc ça n'a pas été un objectif en soi mais à partir du moment où j'ai voulu retranscrire cet univers si je l'ai fait avec authenticité et de manière véridique alors il donne à voir ce genre de thème je pense que le langage c'est quelque chose moi j'avais pas je voulais même pas spécialement mettre en avant ce langage c'est juste que par souci de réalisme à partir du moment où je m'empare de ce décor là de ce milieu social, de ces mecs là j'étais obligé de les faire parler à leur manière mais j'ai eu un travail aussi entre la parole rapportée et la narration qui m'a fait faire des choix notamment de questionner le statut de l'oralité et ça passe par des détails mais des choses comme les négations le fait de faire la négation entière avec le ne et le pas dans la narration et pas dans la parole rapportée ça permet de donner un statut à chacun et donc voilà il y avait un vrai travail au delà de ce langage là un travail sur la langue orale et comment le retranscrire en écriture mais aussi pas de manière gratuite à des moments où ça sert le texte où ça sert l'univers qu'on met en écriture il y a un personnage qui me marque particulièrement c'est le personnage de X donc c'est un dealer mais un dealer à la petite semaine quoi il fait ça plutôt pour les potes il n'en fait pas un business et en fait c'est celui qui exprime le plus régulièrement l'envie de partir mais qui représente complètement cette espèce de contradiction qu'il y a entre le rejet qu'on verbalise et l'adhésion en acte c'est-à-dire que là où le mec tient toujours ce discours pourtant on peut revenir quatre ans plus tard et il est toujours là donc c'est aussi ce personnage là qui m'a fait me poser la question de à quel point c'est une lutte interne que de vouloir se réapproprier cette existence et de renoncer à une vie héroïque qui serait prescrite de partout et pour mieux se satisfaire d'une vie simple libérée de beaucoup de contraintes matérielles et donc voilà c'est pour ça que ce personnage là me touche particulièrement j'aime 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 j'aime